Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue le projet. Alors, moi, je vais commencer par vous expliquer que j'ai eu des problèmes. Alors là, quand il s'agissait de coller mon papier tout le tour ici, ça allait très bien. Quand je suis arrivée ici, alors avec mon plioire, alors j'allais presser ici pour que le papier se colle bien, puis j'ai pressé un petit peu trop fort ici en bas. Alors, il ne faut pas oublier qu'on a un espace creux ici. Alors, je vais l'avoir mentionné dans la boîte de description. Allez voir les boîtes de description pour éviter de faire des erreurs. Parfois, ce sont des expériences que je vous dis que moi, j'ai faites, puis je veux tenter de le corriger avant que vous la fassiez. Alors, c'est pour ça qu'il faut aller voir les boîtes de description. Alors, j'avais pressé un petit peu trop fort ici, puis je me suis trouvée à craquer un petit peu à l'intérieur. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée mettre un papier. Alors, j'ai enlevé mon papier ici, finalement. Je vais mettre un papier plié en deux, alors un centimètre, un centimètre. Mais ce que ça pesait, c'est que ça empêchait de fermer correctement. Alors là, ignorez les aimants, j'y arrive. Alors, j'ai dû enlever, finalement, le morceau qui était ici. Ça faisait trop d'épaisseur. Alors, c'était difficile. Ça ne voulait pas se fermer droit. Il était trop grand. Alors, je l'ai enlevé, puis puisque je l'ai enlevé à ce moment-là, là, j'ai mis de la colle ici au fond, pour qu'au moins que ce que j'avais déchiré soit bien collé. Il est bien collé, il n'est plus déchiré. Ça va très bien. Mais j'ai dû ajouter une bande ici. Alors, faites attention, quand vous avez collé les morceaux ici, de ne pas presser trop dans le bas ici, parce qu'ils auront un vide derrière ici, entre les deux cartonnettes. Ensuite, alors là, j'avais le problème avec les aimants. Bien là, j'avais fait la plaque séparément. Alors, j'ai fait toute une vidéo. Puis, j'ai dû la jeter parce que j'ai eu un autre problème auquel je vais arriver bientôt. Alors, la plaque, je la montrais. Alors, c'est tout simplement, j'ai mis des bandes ici, avant la plaque. Tout le tour ici, j'ai mis une bande d'environ 2 cm tout le tour. Ensuite, j'ai fait ma plaque qui embarque par-dessus le papier rouge. Et puis, alors la plaque, c'est tout simplement un morceau de cartonnette. J'ai mis les 4 côtés, comme on avait fait ici, avec le couvert de la boîte. Alors, j'ai couvert les deux côtés, tout ça, pour enrober. C'est la technique de la plaque, OK? Et puis, ensuite, j'ai mis mon papier ici. Ensuite, j'ai fait des trous pour placer la petite poignée, parce que moi, je voulais que le ruban... Alors, je devais avoir deux rubans ici qui partent d'en bas. Puis, il y en a un qui venait s'attacher. Puis, l'autre s'attachait... Alors, l'autre partait d'en bas. Puis, alors j'en avais un qui venait s'attacher ici. Puis, ça faisait une boucle ici. Alors, là, quand j'arrivais pour le fermer, alors ce que ça faisait, c'est que ça faisait pas... Le rebard ici ne ressortait pas. Alors, ça voulait pas le faire ressortir. Alors, j'ai dit, bon, je vais enlever la boucle. Je vais enlever le ruban qui est en bas. Je vais le mettre, peut-être que ça va aider. Et puis, je voyais que ça n'aidait pas du tout. Alors, là, j'ai eu l'idée. J'ai dit, bon, là, ou bien ça fonctionne pas, puis j'abandonne le projet. Ou bien, je prends une chance, puis je mets des aimants ici pour que ça se tienne bien. Alors, là, au moment où est-ce qu'on a mis les aimants, que j'ai mis les aimants, alors tout fonctionnait. Regardez mon rebard, il est droit. Il est peut-être un petit peu moins ressorti que lui, mais bon, ça va. Il n'y a pas de problème. Moi, ce que je vous recommanderais aussi, c'est peut-être que la boîte ici, moi, je l'avais collée environ à 1 mm du bord. Peut-être la coller à 2 ou 3 mm du bord, plus par là. Alors, être moins sur le pli ici. Alors, je pense que ça aiderait aussi à fermer davantage. Mais là, je suis bien contente parce que je l'ai sauvé, finalement. Et puis là, le ruban, on peut soit l'attacher comme ceci. Alors, il est pris dessous, tout ça. Et puis, finalement, ça fait comme une petite décoration. Mais j'ai pris, comme je l'avais dit, j'ai pris un ruban étroit parce que je ne voulais pas enlever la vedette de la grosse boucle ici que je vais mettre ici. Alors, il faut que la boucle ici, qu'elle se perde un peu même, qu'on pourrait l'attacher plus bas. Alors, vous voyez, comme c'est lousse, on ne peut pas arriver à l'attacher aussi serré pour que le couvercle se pousse complètement. Alors, c'est pour ça que les aimants ont fait toute la différence. Alors là, je suis rendue là. En plus, j'avais fait un plateau. Alors là, on est rendu à faire le plateau. Alors, le plateau, il faut qu'il s'appuie ici. Alors, c'est peut-être difficile à faire exactement la largeur pour qu'il s'appuie exactement sur le 1 mm. Alors, comme vous voyez, on n'a que des plaques de 1 mm. Alors, ce que vous pourriez faire, c'est faire des plaques de 2 mm. Alors, ou bien vous avez de la cartonnette plus épaisse, ou bien vous en mettez deux collées côte à côte, une sur l'autre, avant d'enrober et faire les plaques. Alors, vous faites 2 mm au lieu de 1. Alors, j'avais fait le plateau ici, puis il n'entrait pas. Alors, j'ai même, pendant la vidéo, je coupais, j'enlevais, je replassais le papier, puis c'était toujours trop grand. Alors, j'ai décidé d'en refaire un autre. Alors, j'ai travaillé beaucoup depuis hier, tout à l'heure. Alors, j'ai fait un autre plateau, j'ai commencé un autre. Alors, je l'ai fait beaucoup plus petit, je crois que ça va être juste parfait. Parce que ce qui arrive, c'est qu'on enveloppe ici, puis quand on va avoir les cartonnettes, ça ajoute de l'épaisseur, ça aussi. Même si on tente de l'avoir qui embarque par-dessus ici, quand on va coller, ça fait que ça ajoute quand même. Alors, moi, j'ai eu ce problème-là. Et puis, il y a les coins aussi qu'on va emballer, ce qui fait que ça ajoute beaucoup dans les coins. Alors, j'ai mesuré, puis j'ai vu que si on fait 4 mm moins large et 4 mm moins haut que le bord de la boîte ici, pas la plaque, la plaque, il faut qu'elle reste comme ça. Alors, mesurer à partir du bord ici, alors 4 mm moins haut, 4 mm moins large. Si vous utilisez du papier cartonné, 176 g ou 65 livres. Si vous avez du papier cartonné, 250 g, ça va ajouter un petit peu. Alors, peut-être aller à 4 mm et demi, peut-être même 5. Alors, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est que quand vous allez avoir placé, vous voyez, moi, j'ai mon fond ici, j'ai placé mes bandes ici. Alors là, je vais faire tous mes côtés. Alors, juste avoir placé les côtés, vous essayez de l'entrée. Si vous voyez que ça entre un petit peu lâchement, parfait. Parce que quand vous allez ajouter les côtés pour rejoindre les coins, là, ça va ajouter encore. Alors, si vous voyez que c'est déjà trop serré, que ça ne veut pas entrer, c'est que c'est déjà trop grand. Alors, pour refaire un autre. Alors, ça, c'est un petit peu agaçant un peu. Mais si j'avais fait mes plates 2 mm, j'aurais pu me permettre de le faire encore plus petit et puis y aurait appuyé dessus sans problème. Alors, ça vous donne la marge de manœuvre de plus en la faisant 2 mm plutôt qu'un 1 mm. Toutes les plaques autour à l'intérieur pour appuyer notre plateau. Alors, ici, j'ai mon morceau. J'ai placé mes 4 morceaux ici, pour les papiers. Alors, environ 2 cm avec une ligne au milieu, comme on fait toujours, comme les couverts d'album, comme toutes les boîtes aussi. Alors, là, je vais le faire encore. Alors, je vais tenter que ce soit correct. D'après moi, 4 mm, ce serait correct. Mais il faut faire attention pour ne pas trop ajouter l'épaisseur avec les petites bandes de cartonnette ici qu'on installe parce que si on ajoute trop, ça ne fonctionnera plus. Alors, ici, je laisse environ 2 mm entre mes cartonnettes pour que, quand je vais la plier ici, quand elle va être bien stabilisée, on va la plier puis elle va embarquer par-dessus pour ne pas ajouter l'épaisseur. On va placer les 4 morceaux. Alors, vous coupez les 4 morceaux exactement à la largeur de vos 4 côtés de votre plaque de fond. Comme ça. Ils font plateau, je devrais dire. Alors, ici, il y en a 2, comme ceci. Alors, ça, j'ai fait ça un petit peu en avance pour ne pas perdre trop de temps de vidéo. Mais ici, je ne l'ai pas terminé. Je le termine tout de suite après à la demi-heure pour qu'on ait terminé avec la boîte puis on attaque. Alors là, pour ce qui est des papiers, j'en ai utilisé quand même quelques-uns. Puis, je ne sais pas s'il va m'en rester suffisamment pour l'album. Il faudrait qu'il n'y ait vraiment pas beaucoup de papier design à l'intérieur. Alors, j'ai trouvé 2 boutiques ici en ville où est-ce que j'habite qu'ils en ont. Puis, ils ont le bloc 30-30, 20-20 et le 15-15. Alors, je pense que je prendrais le 15-15. Peut-être le 20-20 parce que j'ai déjà taillé mes cartonnettes pour l'album. Puis, je crois qu'avec 15, je pourrais mettre des infestations. De toute façon, je mets tellement des espaces autour à l'intérieur que je pense que ce serait mieux que j'aille avec le 15-15. Alors, ici, on a ça. Là, vous avez toutes vos bandes. Alors là, vous allez prendre une bande plus large, plus longue, c'est-à-dire pour les coins. Alors là, les coins, il n'est pas question de mettre deux à moins que, si je vois quand je vais en avoir mis un, que c'est encore trop large, bien là, peut-être j'irai en ajouter un. Alors, ça va me permettre de pouvoir adapter finalement le format de mon plateau pour qu'il entre bien et surtout qu'il tienne. Parce que c'est bien qu'il entre, mais il ne faut pas que ce soit trop serré, mais il ne faut pas que ce soit trop lâche non plus parce que là, on se trouve avoir le plateau qui tombe dans le fond. Ce n'est pas mieux. Alors ici, je fais toujours la même petite coupe ici, jusqu'à la cartonnette. de chaque côté, je coupe jusqu'à 2 mm de la cartonnette, comme ça, ou de ma première coupe. Ensuite, je fais mon petit angle ici, 45 degrés, puis je vais aller coller à l'intérieur. Ce n'est pas nécessaire d'en avoir aussi long. Mettez de la colle ici, même qu'on aurait pu mettre de la colle sur la cartonnette avant d'assembler. Je pense que je vais faire ça les prochains. Ça aide à tenir vu qu'on a moins de... Probablement qu'on va avoir tout simplement une épaisseur à l'extérieur pour ne pas ajouter. Mais si vous voyez que vous n'avez mis qu'une épaisseur, vous n'avez peur que ce ne soit pas suffisamment fort. Bien, vous pouvez en ajouter deux à l'intérieur. Parce qu'une fois, c'est l'extérieur qui compte pour que ça puisse entrer à l'intérieur de la boîte et que ça tienne sur les plaques. Alors, vous pouvez en ajouter à l'intérieur tant que vous voulez, il n'y a pas de problème. Alors, ça va solidifier. Alors ici, je vais peut-être mettre un petit peu de colle ici. Je pense que ça va aider un petit peu. Ici, comme ceci. Ici, vous voyez quand vous arrivez pour joindre les deux côtés qu'il y en a une qui est trop basse. Vous pouvez la lever. Vous la levez par-dessus la cartonnette du fond. Puis l'autre à côté, vous pouvez la descendre en bas. Donc, vous pouvez jouer avec ça. Regardez, là, ça fonctionne. Ils sont égaux. Alors, vous pouvez jouer avec ça. C'est flexible. Comme ça. Au moment que vous collez vos points, que ça se détermine. Je vais enlever un petit peu. Ici. Alors, j'ai galéré, comme vous dites, parce que j'avais de la difficulté pour différents points de vue. Et le plateau et le fait que je voulais que le couvercle de la boîte se ferme bien. Et la craque que j'ai faite par erreur. Ce n'est pas toujours facile. Des fois, vous pensez que c'est facile, que je travaille rapidement tout ça, mais parfois, j'ai des petits problèmes. Ici, mon coin, je l'ai fait trop bas ici. Alors, je ne vais pas vraiment rajouter un autre morceau. Je ne crois pas de toute façon que je vais devoir rajouter un autre morceau. Parce que je pense que peut-être que mon plateau va être un petit peu trop petit. À l'intérieur ici. Alors, ça, je fais ça. Ici. Ça se rejoint. Si je le mets par-dessus, c'est bon. Je coupe sur le pli jusqu'à la cartonnette de chaque côté 1,5 mm environ jusqu'au coin. Il ne faut pas dépasser la cartonnette. C'est ça qui est arrivé. L'autre morceau, c'est que je vais aller un petit peu trop loin. Là, j'ai perdu mon angle de 45 degrés et il se trouvait être trop bas. Ici, j'espère que ça va être correct. Puis, on presse ça ici. Alors, c'est certain que ça, c'est fragile. En attendant que vous ayez mis le papier à l'intérieur, il faut faire attention pour ne pas trop manipuler. Ensuite, on va aller voir qu'est-ce que ça dit. que ça soit bien stabilisé avant d'aller faire nos coupes. Et puis, ici, on colle à l'intérieur. Alors là, l'extérieur va être pas mal à son maximum d'épaisseur avec les coins. C'est certain que il nous reste à ajouter ici, mais ça n'ajoutera pas beaucoup ici. Alors, pour ce qui est de l'épaisseur, on va aller vérifier qu'est-ce que ça dit. Vous avez fait cette étape. Vous allez voir. J'aime bien ça avec les élans, franchement. Ça fait de loin mieux. Regardez, c'est parfait. J'ai encore un millimètre ou deux ici. Deux, facilement. La largeur aussi, j'ai environ un ou deux. Vous voyez? Vous voyez ici. Puis ici. Alors ça, il faut que vous ayez ça. C'est les coins. C'est les coins. C'est là que c'est le plus épais. Alors, si je vois, j'ai encore de la marge de manœuvre. Regardez, je peux le bouger comme ceci. Puis je peux le bouger comme ceci. Alors, je vais aller ajouter un coin ici. Mais toujours là, encore, avec, comme j'avais fait pour la boîte, plus étroit. Ou plus large, comme vous voulez. Moi, je crois que je vais aller avec plus étroit. J'ai tout taillé mes bandes déjà. Alors, juste pour vous dire, c'est un petit peu deux millimètres plus étroit. Je vais en faire un, puis ensuite, je vais vous montrer pour le reste. Alors, je vais me garder juste une petite longueur ici. Alors ça, ça va solidifier. Puis en plus, ça va faire l'espace qui va faire que ma plaque va être juste parfaite pour ce qui est du format. Alors, vous voyez ici, je n'ai plus étroit. Alors, quand je vais arriver avec mon papier design ici, il ne faut pas oublier qu'on a du papier design à ajouter. À ce moment-là, je vais me trouver à arrêter. Ça va faire une pente ici. Si votre papier design est moindrement épais, alors je recommanderais peut-être de ne pas faire le deuxième, ce que je suis en train de faire, parce qu'on a le papier ici qui va entrer. Moi, je suis certaine que mon papier, à l'épaisseur qu'il y a là, il en rentre encore deux. Alors, ce n'est pas un problème. Alors, je vais faire mes quatre coins comme ça de la deuxième. Ensuite, vous allez faire les arrêtes comme ceci. Alors, tout simplement, d'un bout à l'autre. Et puis, arrêtez vis-à-vis le deuxième. Si vous avez mis un deuxième ici qui est plus étroit, arrêtez vis-à-vis le étroit. Alors, il ne faut pas embarquer par-dessus parce que là, ça va faire trop d'épaisseur. Alors, finalement, ce qui arrive, c'est que l'épaisseur que vous mettez ici de plus va égaliser celle qu'on met ici. Alors, moi, je vais l'arrêter plus vis-à-vis le plus étroit. Alors, on coupe ici, ici. Alors, vous coupez, vous rabattez extérieur, intérieur, les quatre coins. Ensuite, vous faites les quatre points au fond, les quatre arrêtes à l'intérieur. Et puis, je vous reviens après ça avec les compartiments. Alors, si vous avez des compartiments, des choses que vous voulez déjà placer, alors, ayez-les. Peut-être que vous pourriez en faire quelques-unes en avance, comme j'avais fait, pour voir exactement ce que vous avez besoin comme format. Alors, moi, je vais prendre des cartes, tout ça, la petite enveloppe, je vais la plier pour m'assurer qu'elle entre bien là, les petits carnets, tout ça, pour voir ce qu'ils vont être mes compartiments. Alors, ne mettez pas rien à l'intérieur, il y a juste les bandes ici qui vont assembler les cartonnettes, rien de plus. Alors, ici, pour solidifier, assembler les cartonnettes ici, on finit le dessus ici, puis c'est tout. Si vous voulez, vous pouvez mapper ici tout de suite, tout le tour, surtout, pour voir que, voir si ça fonctionne toujours bien, avant de commencer à faire les compartiments puis que finalement, votre plateau est trop grand. Alors, regardez, ça va être parfait, ça. Je suis vraiment contente parce que j'étais un petit peu découragée de l'autre qui était trop grand. Alors, vous pouvez faire le matage ici, moi, je vais le faire quand je vais revenir. Apparemment qu'il va être en papier uni, j'ai vraiment plus beaucoup de papier imprimé. Je vais le garder pour le petit album. Alors, je vous reviens avec ça tout de suite parce que je voudrais qu'on termine ce plateau aujourd'hui. Alors, il va peut-être avoir deux ou trois vidéos, je ne sais pas. Alors, on continue tout de suite à la demi-heure. À tantôt. Merci. Bye-bye.